Passionné d'histoire juive, bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous raconter l'histoire d'un Yerushalmi, Chaim Aaron Valero. Cet homme a été un banquier, un entrepreneur et une figure éminente de la communauté juive du XIXe siècle à Jérusalem. Et c'est sous sa direction que la banque Valero, qui avait été fondée en 1848 par son père Jacob, va jouer un rôle de catalyseur dans le développement de la communauté juive sous la domination ottomane. Ce sont surtout les capitaux et les services financiers de la banque qui vont être employés dans l'acquisition de terrains et de bâtiments et qui vont transformer en fait Jérusalem et les communes voisines. Le passage de la ville pauvre vers une ville moderne au XXe siècle. Alors repartons un petit peu en arrière. Au début du XIXe siècle, Jérusalem est une petite ville pauvre en marge de l'Empire ottoman. Les grandes puissances du monde s'y sont battues pendant des siècles, mais à part sa signification particulière pour les trois grandes religions monothéistes, et bien la ville n'a aucune importance particulière. Le commerce y est rare, il n'existe pas de véritable industrie, et à part de l'huile d'olive et des souvenirs religieux, on ne peut pas trouver grand chose à Jérusalem. Et dans la première moitié du XIXe siècle, toute la population de la ville vit dans la ville fortifiée, dans la vieille ville. La pauvreté y est omniprésente, les logements médiocres, les conditions de vie difficiles, les rues étroites et négligées. Personne ne vit au-delà des murs de cette ville, et toute la zone environnante est un terrain fertile pour les gangs criminels. Le père de Chaim Aaron, Jacob Valero, qui a vécu entre 1813 et 1874, est un sépharate d'origine juive espagnole. Chassé d'Espagne, sa famille a émigré vers l'Empire ottoman, et Jacob est né à Istanbul. Il va y recevoir une éducation juive traditionnelle, et en tant que jeune homme, vers 1830, il s'installe à Jérusalem. Il épouse Esther Aziza Lévy, ensemble ils ont trois enfants. Et au départ, il va travailler comme boucher. Mais après un certain temps, il va se mettre au change d'argent, métier où il va beaucoup mieux gagner sa vie. Et en collaboration avec Raim Amzalak, Gabriel Papou, et Jacob Giacomo Pascal, qui est un Arménien, il va fonder en 1848 la première banque en Palestine nommée Jacob Valero et compagnie. La branche principale est située dans la vieille ville, près de la porte de Jaffa, dans un petit appartement de deux pièces. Avec l'expansion de ses opérations, une succursale va être ouverte dans le port de Jaffa, qui va être dirigée par son fils aîné, Joseph. Puis la banque va également avoir une représentation à Damas. Et c'est à Jérusalem que va naître en 1845 Raim Aaron Valero. Il bénéficie d'une éducation plus large, qui comprend cinq langues, le français, le turc, l'arabe, l'hébreu et le ladino. À l'âge de 15 ans, il commence à travailler comme commis à la banque, dirigé par son père. Et à l'âge de 30 ans, en 1875, il devient directeur de la succursale de Jérusalem. À cette époque, la banque n'a aucun autre partenaire. En 1880, après la mort de son frère aîné Joseph, il va devenir le directeur général de la banque. Et tout cela, il le fait à côté d'une grande famille qui l'élève, puisqu'il va avoir sept enfants de son premier mariage et encore deux du second. La banque Valero est centrale dans la Palestine ottomane. Tout d'abord, elle va fournir les services financiers pour la communauté locale. Puis elle va devenir le principal canal pour les transactions des fonds caricatifs collectés en Europe pour le vieux Yichouf, ce qu'on appelle la Khalouka. Avec le temps, la clientèle de la banque élargit ses services et elle va inclure les consulats, les églises, les organismes de bienfaisance. Valero devient ainsi l'agent de l'administration ottomane, ainsi que des gouvernements autrichiens, allemands et russes qui cherchent tous à augmenter leurs influences à Jérusalem. Il a aussi le statut de correspondant auprès des Rothschild et d'autres différentes banques européennes. Lorsque l'empereur François-Joseph, premier d'Autriche-Hongrie, visite Jérusalem en novembre 1869, au moment en route vers l'ouverture du canal de Suez, c'est la banque Valero qui va s'occuper du transfert des fonds nécessaires pour couvrir les frais du voyage. Les activités et la richesse de Chaïma Aaron Valero vont lui donner rapidement une position très importante dans la ville. Et cela à la fois dans la communauté juive et dans la communauté au sens large. Son éducation et sa maîtrise de différentes langues lui sont essentielles pour jouer ses différents rôles dans les sphères sociales, commerciales et politiques. Il est le représentant de la communauté juive auprès des autorités de la ville, sous la tutelle des Ottomans et compte dans ses amis de nombreux résidents arabes locaux. Entre 1831 et 1841, après la conquête de Jérusalem par l'Egypte, il est membre du comité de gestion du district. Et en 1868, il est nommé l'un des deux représentants juifs de la municipalité de Jérusalem. Raim Aaron Valero va être aussi le gestionnaire d'œuvres de charité à Jérusalem, au départ de l'association des Sefaradim, puis du fonds de Moïse Montefior qui avait été fondé en 1874, ayant pour but de reloger les juifs de Jérusalem. Valero va aussi, au fil des années, acheter de nombreuses parcelles de terrain à Jérusalem. Pour ne vous donner qu'un exemple, le marché de Mahane Yehouda était avant appelé marché Valero. Dans la dernière partie du XIXe siècle, la banque Valero va être confrontée à la concurrence de banques européennes. La banque fermera finalement ses portes en 1915 avec le début de la Première Guerre mondiale, et Raim Aaron, lui, décédera huit ans plus tard. C'était donc d'un très grand homme dont je voulais vous parler aujourd'hui, trop souvent et malheureusement oublié. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'un jour de notre histoire.